Bonjour encore et encore bienvenue sur la chaîne les aides de Freddy. Alors comme vous voyez à l'écran, BVT Techie Supérieur, soutenance, décembre 2021, s'inscrire. Alors comme vous avez vu dans notre précédente vidéo, nous avons déjà informé, donné la date et le déroulement au niveau des inscriptions. Et qu'est-ce que vous devez savoir, la période des inscriptions, mais dans cette vidéo nous allons vous montrer étape par étape comment procéder au paiement, comment faire le paiement, voilà, et comment faire pour finaliser le paiement sur le site et remplir tout ce qu'il faut remplir pour la soutenance de décembre 2021. Alors, vous êtes étudiant et vous avez eu votre BTS, peut-être en 2020 ou en 2019, et vous avez fini votre stage. Cette vidéo est faite pour vous. On va vous montrer étape par étape comment procéder et qu'est-ce qu'il faut faire pour le dépôt des rapports de stage. Alors donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Et partagez cette vidéo massivement, abonnez-vous et surtout, en cas de besoin, n'hésitez pas de nous contacter. Alors, vous êtes là, on est, nous sommes ensemble, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Et comme vous tapez, vous voyez, prévu de texte supérieure, soutenance décembre 2021, s'inscrit. Vous tapez sur s'inscrit et là, vous allez tomber sur cette page. Vous voyez, on vous demande votre numéro de BTS, on vous demande votre code de paiement, en vous demande votre numéro d'utiliser pour le paiement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut maintenant même passer au paiement à l'aide de l'opérateur MTN. Alors, comment se fait le paiement? Vous prenez votre numéro, votre téléphone portable et votre compte. Vous devez avoir un compte MTN Mobile Money. Et vous tapez étoile 133 dièse, vous lancez et vous allez choisir éducation. Voilà, éducation au concours. Vous allez choisir soutenance. Et quand vous choisissez soutenance, on va vous demander votre numéro BTS. Vous prenez votre numéro BTS qui figure sur votre attestation d'admissibilité. Vous renseignez votre nom, votre prénom va apparaître. Et les frais qui s'élèvent à 5 000 francs et vous validez, vous mettez votre code secret. Vous avez déjà fini de faire le paiement. Et un code, le message qui va venir pour dire succès, votre paiement a été effectué avec. Vous allez voir votre référence dans ce message. Et donc, à partir de votre référence, vous pouvez également remplir maintenant, venir sur le site pour remplir. Alors, si vous rencontrez des difficultés d'admissibilité, contactez-nous. Nous ferons le plaisir de pouvoir vous aider à réussir. Sinon, vous suivez simplement cette vidéo et vous verrez, vous allez réussir. Alors, donc, nous sommes sur cette page. Maintenant que nous avons fini le paiement, nous allons maintenant montrer étape par étape comment remplir, comment imprimer les fiches pour le dépôt des rapports et pour la soutenance. Les fiches de notation, la fiche d'inscription et tout ça, comment le faire étape par étape. Alors, nous sommes sur cette page. Et là, quand vous remplissez, mettez votre numéro BTS. Voilà, le numéro BTS commence toujours par BTS 2020. OK, ici, on a mis 20. Donc, sûrement, notre candidat a eu le BTS 2020. Alors, donc, vous mettez CODOS, votre code de paiement que vous avez reçu par SMS, votre numéro utilisé pour faire le paiement et puis tapez sur Valider. Quand vous tapez sur Valider, vous allez tomber sur cette page. Vous voyez, enregistre, vous avez d'abord vérification. Votre nom va apparaître et vous allez vérifier. Quand vous vérifiez s'il n'y a pas d'erreur, vous poursuivez et vous tombez sur cette page. Nous avons sauté parce que nous ne voulons pas montrer l'identité de notre candidat en question. Alors, vous mettez le nom de votre entreprise. Par exemple, votre entreprise s'appelle Celtrica. Vous mettez le thème des stages. Vous mettez votre thème, construction de la clôture, par exemple. Alors, durée de votre stage. Votre durée, ici, c'est trois mois. Vous mettez trois. OK. Début de votre stage. Quand vous allez regarder votre note de prise de service, vous allez voir la date de début de stage et la date de fin de stage. Alors, vous mettez cette date de début de stage. Si vous avez commencé votre stage, peut-être en 2020. OK. Si vous avez commencé votre stage en 2020. Vous avez déjà fait votre stage en 2020. Vous choisissez peut-être 2020. Peut-être que vous avez commencé en novembre 2020. Vous mettez le jour. Voilà. 12 novembre 2020. Vous avez commencé votre stage. Et trois mois après, vous avez fini votre stage. Donc, peut-être en février 2021. Alors, ça, vous remplissez. Vous cherchez votre mois. Voilà. OK. Et là, vous avez vu. Et vous tapez sur valider. Quand vous tapez sur valider. OK. Vérifiez tout ça pour ne pas vous tromper. Le thème des stages. La durée du stage. Et l'entreprise de stage. Vous vérifiez tout ça consciencieusement pour ne pas se tromper. OK. Alors, donc, vous tapez sur valider. Comme vous tapez sur valider, vous allez tomber sur récapitulatif. Voilà. Votre statut. Si vous étiez candidat officiel ou candidat libre. Candidat officiel. Votre filier va apparaître. Et les informations du stage. Tout à l'heure, ce que nous avons renseigné. Alors, vous mettez le nom de l'entreprise. Le nom de l'entreprise va apparaître. Le thème. Construction de la clôture du collège. Si énergie de soubré. La date de début. La date de début du stage. Et la date de fin du stage. Et le durée du stage va apparaître. Alors, comme vous voyez, il y a info modifiée, info personnelle modifiée, info stage, imprimer la ficheur d'inscription. Alors, quand vous arrivez à cette étape au niveau du récapitulatif, vous avez cette opportunité de retourner au niveau de vos informations personnelles. Et de les modifier. Ou vous avez également, vous pouvez vous retourner sur le niveau des infos de stage et faire la modification. Alors, donc, rassurez-vous que vous avez bien renseigné que vos informations sont correctes avant de taper sur imprimer la ficheur d'inscription. Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous avez compris ? On répète. Rassurez-vous de ne pas avoir fait d'erreur avant de pouvoir taper sur imprimer la ficheur d'inscription. Alors, quand vous êtes à cette étape, qu'est-ce que vous devez faire ? Alors, donc, avant de taper sur imprimer la fiche d'inscription, il faut vérifier ce que nous venons de dire tout à l'heure. Alors, donc, nous sommes ici et nous vérifions, nous pensons que ces informations sont correctes. Alors, nous tapons sur imprimer la ficheur d'inscription. Tapez sur imprimer ici. Tapez sur imprimer la fiche d'inscription. Et là, vous allez tomber sur la ficheur d'inscription. La ficheur, c'est trois pages. Vous avez trois pages. La première page, c'est votre fiche, c'est votre fiche d'inscription. OK, vos informations vont apparaître. Votre établissement, votre filière également va apparaître. Et on va descendre. Voici la ficheur de notation. La fiche de notation, vous voyez, imprimer l'entête. Comme vous voyez, imprimer l'entête et le logo de l'entreprise dans le cadre ci-dessus. Voilà, vous pouvez laisser le choix à votre entreprise. Là, vous avez fait le stage pour pouvoir imprimer son logo dans cette case avant de pouvoir passer à la notation. Alors, ils vont mettre votre nom et prénom, votre numéro de téléphone du stagiaire, le numéro du BTS, sa filière, le nom de l'entreprise. Voilà, l'entreprise va mettre son nom. L'adresse et contact téléphonique d'entreprise. Période du stage. Deux mois minimum. Ça veut dire que si vous avez mis trois mois, vous mettez trois mois. Alors, nom et prénom du maître de stage. Fonction occupée d'une entreprise, maître de stage. Va bien son nom et son prénom et la fonction que notre maître de stage occupe dans l'entreprise. Alors, contact téléphonique comme maître de stage. Le maître de stage va mettre son contact téléphonique. Alors, et les critères d'évaluation. Alors, votre assiduité et ponctualité. Votre relation humaine et professionnelle. Votre intelligence d'exécution des tâches. Tout ça, c'est OK. Alors, donc, au niveau de l'assiduité et de la ponctualité, c'est noté sur trois. Rélation humaine et professionnelle, c'est noté sur quatre. Intelligence d'exécution des tâches, c'est noté sur six. Frais et esprit d'initiative, c'est noté sur quatre. Présentation, votre présentation, c'est noté sur trois. Et le total, note définitive, c'est noté sur vingt. Alors, et toute note supérieure à 16 sur 20 doit faire objet d'un rapport justifiant sous peine d'invalidation par le géré. Alors, les ratus, les suchages ou l'absence de cachet de l'entreprise annulent le présent document. Le stage ne peut être effectué dans un établissement de formation sous peine d'invalidation. Appréciation générale du maître de stage. Le maître de stage va donner son appréciation générale. Si vous étiez correct, si vous étiez très bon, il va mettre tout cela. Alors, et si vous avez une note supérieure ou égale à 16, le maître de stage doit produire un rapport pour dire voici ce qui a motivé. Et tout ça, c'est ce qui a motivé. Et c'est pourquoi nous avons donné ce suivant à notre stagiaire parce qu'il a été impeccable. Alors, la date, il va mettre sa date, il va signer, signature du maître de stage et cachet de l'entreprise. Obligatoire. Alors, donc là, c'est au niveau de l'entreprise. Et donc, compte tenu des critères d'évaluation. Alors, assiduité et ponctualité. Ok, on a déjà parlé de l'implication. Il s'agit d'ici d'évaluer le stagiaire au regard de sa constance en entreprise, de sa capacité à respecter les horaires de travail, relations humaines et professionnelles. À ce niveau, il s'agit d'apprécier le stagiaire du point de vue de sa capacité à s'intégrer aisément dans la vie de l'entreprise, de sa sociabilité et l'observation de sa part d'attitude créatrice de bonnes ententes, de compréhension et de bonnes collaborations avec les autres agents de l'entreprise. Son adaptabilité ou au nouveau contexte dans lequel il travaille. Alors, intelligent d'exécution des tâches. Le critère est relatif à l'efficacité du stagiaire dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Du soin, du sérieux qu'il y met, de sa capacité à comprendre et à résoudre les problèmes rencontrés. Alors, esprit d'initiative. Cet thème, quant à lui, permet d'évaluer la curiosité d'esprit du stagiaire. Il permet de savoir l'intérêt que celui-ci accorde aux activités nouvelles qui lui sont présentées et de repérer les mécanismes mis en place pour surmonter toutes les difficultés rencontrées. Présentation, cette appréciation du stagiaire au regard de sa tenue vestimentaire, de sa présentation générale de l'hygiène corporelle. Alors, voici un peu ce qui vous attend. Alors, la notation, les fiches de notation remplies par l'entreprise doivent être mises dans une enveloppe et bien fermées pour que vous ne l'ouvrez pas en aucun cas. Vous devez attendre le jour de votre passage pour la soutenance et c'est les examinateurs qui vont ouvrir cette enveloppe. Vous ne devez pas voir le contenu. Alors, il y a une information que nous n'avons pas parlé. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de ce que vous devez, là où vous devez faire votre dépôt de mémoire. Les années précédentes, le dépôt de mémoire se font, ok? Alors, se faisait à la déco, à la déco ou bien à la desco, ok? Alors, deux restes pour certains. Et maintenant, vous avez cette opportunité de déposer votre mémoire à la poste, à la poste. Faire le dépôt de votre mémoire à la poste, accompagné des pièces suivantes. Alors, à la poste, c'est que vous êtes dans une commune. Si vous avez la poste de votre commune, vous pouvez vous rendre pour faire le dépôt de vos rapports, de vos mémoires. Et qu'est-ce que vous devez déposer? Deux exemplaires du rapport de stage, une photocopie de l'attestation d'admissibilité, une copie de la fiche d'inscription. On répète, vous devez déposer deux exemplaires de votre rapport de stage. Bien tiré, bien fait, relu en couleur. Une photocopie de l'attestation d'admissibilité, une copie de la fiche d'inscription. Alors, et donc, avec ce document, vous vous rendez dans votre poste et vous allez faire le dépôt. Voilà. S'il y a des frais, vous devez prévoir quelque chose. C'est sûr qu'il doit y avoir des frais de dépôt de votre mémoire, mais pas précisé à tout le monde. Alors, donc, merci de nous avoir suivis. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas. Nous vous souhaitons la bonne chance, très bonne chance. Et surtout, soyez en sûr, soyez rassurés. Exploitez vos rapports. Maîtrisez tous les contours et pour tout et vous allez réussir votre soutenance. Ne soyez pas stressés. Voilà, le plus grand travail d'affaires. Si vous avez pu bien faire vos rapports de stage, vous n'aurez pas de difficultés puisque les questions seront sur le rapport que vous présentez. Merci et à très bientôt et au revoir. Sous-titrage ST' 501